salam alaikum bonjour tout le monde très contente de vous revoir aujourd'hui dans une nouvelle leçon la leçon des subordonnées circonstanciels ben il yom sha'allah rahman rahim rachouf m'akoum bittadriche n'irakoum wahad s'il s'il a s'il aura rachoufou fiha an sha'allah les subordonnées circonstanciels aibara ala vidjouat mtqtara alash ki enna idna plusieurs subordonnées circonstanciels yom rachoufou celles d'opposition ou de concession rachouf m'akoum après la subordonnée sur la subordonnée circonstanciels de de cause de conséquence et de but rachouf m'akoum sha'allah rahman rahim celles de conditions bohdhah ou rachoufou lach lach ta la subordonnée circonstanciels de temps donc bach m'a ntql cha'alikoum ou bach m'a ikhtato cha'alikoum les notions karrat annanin na naqsim hhad les leçons bon l'yom sha'allah rahman rahim rachoufou on va voir la subordonnée d'opposition ou de concession homma fi l'haqiqa deux subordonnées circonstanciels mkhtalfi brits aowal an nshrach jnah hiya la subordonnée d'opposition ou jnah hiya la subordonnée de concession ou alash isti amiltiha dho d'acord alash isti amiltiha dho d'acord alash isti amiltiha aloh ke normalement khsd isti amil et de concession ennaha machi nufs la subordonnée donc binisiba la subordonnée d'opposition hiyya waahd la subordonnée k t'mikkinna anna nn an jnjim'u bin deux evenements juj ehdaz d'acord? mstaklien mbinatum htah alaqa d'acord? wakon jnjim'u hum un nda dhahum y'a i'nih dhahum en contradiction alors t'es comme un exemple très simple rungulikum ahmed travail d'accord? tandis que selma par exemple regarde la télé donc ahmed travail tandis que selma regarde regarde la télé d'accord? et dhahum y'i'bela donc dans cette phrase et du maa y'ai el bae aedna ahmed travail aedna l'événement ou la proposition a d'accord? wakon jnjim'u aedna le subordonnant c'est tandis que wakon le subordonnant il nous permet en fait d'associer les deux propositions en faisant un peu de propositions en faisant un peu de propositions en faisant un peu de propositions avec l'éliminé que ces deux éléments sont restrivenants qui ne sont pas à cause de l'autre c'est ce qui veut dire c'est ce qui veut dire la subordonnée circonsstantielle c'est ce qui veut dire que le fait que celle-là ne peut pas être attiré à l'adaptation d'Ahmad Travai ou le fait que l'Ahmad Travai est-ce que celle-là regarde la télé d'accord ? un subordonné tandis que celle-là regarde la télé la subordonnée commence toujours par le subordonnant donc tandis que celle-là regarde la télé il y a la subordonnée circonstancielle d'opposition c'est ce que je vais encadrer en fait en vert c'est bon ? la subordonnée c'est la subordonnée circonstancielle d'opposition la subordonnée circonstancielle de concession c'est ce qui veut dire c'est ce qui veut dire qu'elles n'ont pas le même rôle ils n'ont pas le même rôle d'accord ? un exemple c'est ce qui veut dire que celle-là regarde la télé donc c'est ce qui veut dire celle-là regarde regarde la télé alors qu'elle a des devoirs à faire. Voilà. Des devoirs à faire. Donc, fin de la phrase. Selma regarde la télé alors qu'elle a des devoirs à faire. Donc, Edna, la proposition numéro. Ou là, la proposition A. Selma regarde la télé. Edna, la proposition de, il y a, elle a des devoirs à faire. Yabbe. Donc, l'ahmdou me'aïa. Donc, les deux propositions sont associées par le biais du subordonnant alors que. Alors, l'ahmdou me'aïa, le sens de la phrase. Donc, elle a des devoirs à faire. Normalement, Edna, regarde la télé. Ou elle a des devoirs à faire. Donc, il y a deux événements qui sont liés logiquement, elle va pas faire ses devoirs. Donc, la proposition A, elle empêche l'existence de la proposition B. D'accord? Donc, Edna, une relation logique entre les deux événements. Donc, l'ahmdou me'aïa, une subordonnée concession. Ahmed travaille, tandis que Selma regarde la télé. C'est une phrase qui contient une subordonnée d'opposition. Alors que la phrase Selma regarde la télé alors qu'elle a des devoirs à faire. Edna, une subordonnée circonstancielle de concession. Alors, vu qu'il y a une subordonnée circonstancielle de concession et d'opposition, il y a une subordonnée, une subordonnée, une subordonnée, une subordonnée circonstancielle de concession ou d'opposition. Ou alors qu'il y a une subordonnée circonstancielle de concession et d'opposition et d'opposition. Alors, nous allons commencer par les modes. Donc, quel mode est l'employé quand on a une subordonnée circonstancielle de concession ou d'opposition ? C'est une chose que vous connaissez. Et si vous avez une subordonnée circonstancielle d'opposition, vous pouvez utiliser l'indicatif pour les deux événements qui sont réels et réels. Et vous pouvez utiliser ces événements qui sont réels pour l'accès à l'accès à l'accès. Par contre, « ghalibane », « ghalibane », vous pouvez utiliser pour la concession et le subjonctif. De toute façon, je vais vous donner un tableau pour vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Un tableau dans lequel j'ai cité en fait les subordonnées les plus utilisées, d'accord ? Et les modes qu'ils introduisent. Donc, il y a un exemple. Alors que, tandis que, même si, etc. Tu peux utiliser l'indicatif. D'accord ? Mais, je vais vous donner un exemple. Il y a quelque chose qui est d'accord. Il y a un exemple. Il y a un exemple. La subordonnée circonstancielle d'opposition. Alors que, et tandis que. Ou la subordonnée temporelle, alors que, et tandis que. Donc, par exemple, « ghalibane gullak ». Alors que je me promenais, alors que je me promenais dans la rue, je fis la rencontre d'une vieille connaissance, par exemple. D'accord ? Donc, je fis la rencontre d'un vieil ami. Donc, là, c'est le temps. Donc, je suis en train d'indiquer le moment où, le moment où j'ai rencontré mon vieil ami. C'est quand j'étais en train de me promener dans la rue. D'accord ? C'est temporaire. Ça n'a rien à voir avec la subordonnée circonstancielle d'opposition. Donc, alors que. Tandis que. Même si. Qu'est-ce que l'indicatif ? Donc, le verbe de la subordonnée, je vais le conjuguer à l'indicatif. Et l'isbelle quand. Quand même. Quand bien même. Hadou. Qu'est-ce que l'indicatif ? Donc, par exemple. Quand bien même, il en aurait les moyens. C'est-à-dire, il a de l'argent. Quand bien même, il en aurait les moyens. Il n'achèterait pas cette voiture. Edna. Une subordonnée circonstancielle de concession. L'isbelle. En effet. Le conditionnel. L'achète. En effet. Le subordonnant. Combien même. Il en aurait les moyens. Combien même. Il en aurait. Auré. Il est au conditionnel. Il n'achèterait pas cette voiture. Donc, l'événement. Il est hypothétique. C'est juste une hypothèse. Mais c'est réel. N'est-ce pas. Le subjonctif. Et bien, voilà les subordonnés. Pardon. Les subordonnants qui introduisent le subjonctif. Edna. Bien que. Quoi que. Sans que. Loin que. Au lieu que. Quel que. Que. Etc. Exemple. Rangoulik Masalan. Quoi qu'il soit. Quoi qu'il soit fatigué. Il sort avec ses amis. Quoi qu'il soit fatigué. Il sort avec ses amis. Voilà. Donc. Les modes employés. Concernant les subordonnants. Voilà. C'est comme d'abord. Un petit exercice. Des phrases. Indépendantes. Qu'on va en fait. Relier l'une à l'autre. En employant une subordonnée. Circonstanciée. Soit de concession. Soit d'opposition. Avant de faire la vidéo. J'aimerais bien vous proposer. Un petit test. Très simple. Donc. Il y a deux phrases. Cet enfant. Reste. Chétif. Il mince. Maigre. Point. Il le mange. Suffisamment. Donc. Il y a deux propositions. En fait. Il y a deux propositions. En fait. Il y a deux propositions. En fait. Abda. Cet enfant. Cet enfant. Cet enfant. Cet enfant. Cet enfant. Cet enfant. Reste. Chétif. Donc. Il y a un point. Un point. Entre les deux. Subordonnée. On va dire. Cet enfant. Une. Conjonction. Subordination. La douflé. Je suis sûre. En gros. Par exemple. Bien. Qu'il. Bien. Qu'il. Bien. Qu'il mange. Voilà. Donc. Bien. Qu'il. Qu'il mange. Suffisamment. Bien. Qu'il mange. Suffisamment. Bien. Qu'il mange. Suffi. imagen. Voilà. Bien. Qu'il. S Dick. Donc. Cet enfant. reste chétif, bien qu'il mange suffisamment. Je peux utiliser d'autres subordonnants. Donc, par exemple, quoi qu'il mange suffisamment, cet enfant reste chétif. Donc, quoi qu'il mange suffisamment, vous dites votre phrase, cet enfant reste chétif. Donc, par exemple, cet enfant reste chétif même s'il mange suffisamment. Même s'il mange suffisamment. Par exemple, un autre exemple. Alors, les deux derniers exemples. Cet enfant travaille, ses amis s'amusent. Donc, les deux événements sont indépendants. Je vais employer une subordonnée circonstancielle d'opposition. Le subordonnant, alors que, ou là, tandis que. Donc, un goût, cet enfant travaille alors que ses amis s'amusent. Dans le même temps, le deuxième exemple, ou là, le dernier exemple, c'est qu'il pleut. Il part en promenade. Donc, normalement, c'est des deux événements qui ont une relation logique. Donc, on va dire une subordonnée de concession. Donc, c'est, même si c'est un subordonnée de tableau, un goût, par exemple, quoi, quoi qu'il pleuve, on a quand même le subjonctif, ou là, bien qu'il pleuve, quoi qu'il pleuve, il part en promenade. Donc, bien qu'il pleuve, on a le subjonctif avec la conjonction subordination, bien que, bien qu'il pleuve, d'accord, virgule, il part en promenade. Oula, Ahmed part en promenade. Oula, je peux dire, par exemple, un autre exemple, quelle que soit sa décision, par exemple, quelle que soit sa décision, je la respecterai. Je la respecterai. Donc, voilà. Hadouma, ou le Hadjia, la subordonnée circonstancielle d'opposition et de concession. Normalement, il y en a d'autres subordonnants que vous pouvez employer. A la prochaine vidéo, je vais les laisser, en fait, inchâAllah, dans le fondocle ouasf. D'accord ? Enchaînons le fondocle ouasf. Je vais vous dire avec des exemples. Donc, je vais vous dire avec des exemples, avec des exemples. Des subordonnants qui peuvent avoir l'inversion des sujets, qui sont plus adjectifs, etc. Donc, Hadou, qu'ils aient beaucoup, car ils sont ceux qui se font. Et cela ne permet pas de connaître les autres subordonnants. Il y a un petit peu de question. Je ne vous remercie pas. Il y a un petit peu de question. Il y a un petit peu de question. Il y a un petit peu de question. une seule vidéo. Au revoir.